Bonjour, je commence à vous souhaiter une très bonne nouvelle année 2022, qu'elle soit une année de santé et de sainteté. Nous allons partager aujourd'hui l'évangile du jour. Nous sommes lundi le 3 janvier 2022. Écoutons ensemble l'évangile du jour. Alléluia, gloire à toi dans les cieux. Alléluia. En ce temps-là, quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et veut habiter à Caffanahim. Ville située au bord de la mer de Galilée, dans le territoire de Zabilo et de Neftali. C'était pour qu'elle soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. « Pays de Zabilo et pays de Neftali, route de la mer et pays au-delà du Jordan. Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. » À partir de son moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Jésus parcourait toutes les Galilées. Il enseignait dans les synagogues, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toutes maladies et toutes infirmités dans le peuple. Sa renommée se répandit sur toute la Syrie. « On lui aména tous ceux qui souffraient, atteints de maladies et de tourments de toutes sortes, possédés, épeleptiques, paralysés, et il les guérit. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'autres côtés du Jordan. « Accamons la parole de Dieu. » Louange à toi, Seigneur Jésus. « Le ciel et la terre éclatent les joies, le divin enfant aidé. Alléluia, Alléluia. » Nous venons d'écouter quand Jésus a pris l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée et il commence sa mission. Alors, il quitte Nazareth et vient habiter à Capharnaïm. Sa première parole est « Convertissez-vous, car le royaume de Dieu est tout proche. » Alors, il parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il proclamait l'Évangile et guéritait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. De grandes foules le suivirent. C'est pourquoi, tout au début, je vous ai souhaité une bonne année, une nouvelle année, remplie de santé et de sainteté. Vraiment, Jésus que nous accueillons à Noël, il est le prince de la paix. Il donne la santé de l'âme et du corps. Il est Emmanuel, Dieu parmi nous. Il vient nous guérir. C'est Jésus qui signifie Dieu qui sauve, Dieu qui guérit son humanité. Je vous invite à montrer, lui, toutes nos maladies et nos infirmités. Il nous guérira. N'ayons pas peur de nous approcher de lui. Il guérit toutes sortes de maladies, toutes sortes d'infirmités. Chers amis, combien de guérisons manquaient par manque de foi, par manque de confiance en lui. Demandons à Jésus que cette nouvelle année que nous commençons soit une année de santé et de sainteté. Amen. Prions ensemble notre Père, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada